Première question, si sur Vegas, tu n'avais jamais combattu à Vegas, tu connaissais peut-être un petit peu, mais t'en penses quoi ? Alors effectivement, c'est ma première fois à Vegas, c'est un petit peu différent que ce que je connaissais auparavant, c'est-à-dire que j'étais venu déjà plusieurs reprises, mais à chaque fois c'était avec ma casquette de consultant. Là c'est vrai que je note quand même quelques différences, et surtout je découvre différemment le Performance Institute, donc l'installation de l'UFC où sont les combattants, où s'entraînent certains, etc. Et c'est vrai que jusque-là, je n'avais pas forcément pris le temps de vraiment découvrir l'installation, et c'est assez cool. C'est assez cool Vegas en version fight. T'en penses quoi justement du PI ? C'est extraordinaire, c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire, tant sur l'accompagnement qu'il y a sur les fighters, sur les installations qu'ils ont, ils ont tout bonnement toutes les dernières machines qu'ils ont sorties, etc. Je n'ai pas forcément échangé avec les coachs sur la préparation physique, etc. Mais je suis à peu près sûr qu'ils ont un staff compétent, et très sincèrement, j'ai été assez impressionné de l'installation et du suivi surtout qu'il y avait sur les athlètes. Le décalage horaire, il est dur, il est sale, à 9h, comment tu l'encaisses et est-ce que tu l'encaisses bien ? Le décalage horaire, il est quand même conséquent, c'est 9h de décalage, on dit que c'est à peu près un jour par heure de décalage, donc logiquement, si tout va bien, je serais parfaitement calé le soir du combat. Là, on se réveille encore un petit peu tôt, c'est-à-dire qu'on vit les journées normalement au rythme de Vegas, mais c'est vrai qu'on a tendance à se lever un petit peu tôt encore, donc voilà, mais globalement, on est quand même pas mal, on est quand même bien calé sur le décalage horaire. C'est pour ça que c'était important de venir bien avant ? Totalement, c'était très important de venir avant, c'est des concessions, forcément, il faut venir 10 jours avant, 10 jours, c'est quelque chose de significatif, mais voilà, ça fait partie des inconvénients qu'on peut avoir parfois en tant que fighter, et finalement, c'est pas plus mal parce que, comme je disais tout à l'heure, ça nous a permis de découvrir Vegas un petit peu différemment et surtout de découvrir le Performance Institute. Je ne suis pas sûr qu'on l'aurait autant découvert si finalement on était arrivé juste pour la Fight Week. Alors, tu as une belle équipe autour de toi pendant cette Fight Week, des gens qui te ressemblent, est-ce que tu peux les présenter ? C'est ça, effectivement, je n'aurais pas dit mieux, c'est des gens qui me ressemblent tant dans leur philosophie du combat et que dans leur manière d'appréhender les choses, et effectivement, je me sens plutôt bien entouré. Déjà, il y a mon frère, Damien Lapillus, qu'on connaît un petit peu tous. Ensuite, il y a mon coach de boxe, Abadila Halab, du Labo, qui est dans 1978. Après, il y a mon coach mental, Eric Cara, qui est là également avec moi. Et j'ai bien entendu mon head coach, Juni Fraché, qui est également là. Et je pense bien sûr à mes coachs qui ne sont pas avec moi, mais qui me coachent aussi. Donc, Olivier Michalesco, Dimaco et mon coach de boxe-style de toujours, Nicolas Subilo-Dibulos. En quoi, Damien, il est important dans ton coin ? C'est vrai qu'il y a une énorme complicité entre vous deux. Peut-être un peu comme des jumeaux, c'est vraiment une complicité dingue, en fait. Damien, il est important parce qu'il m'apporte une certaine sérénité. Alors déjà, il m'a beaucoup aidé parce qu'il a été un peu mon partenaire d'entraînement pendant les jours passés à Vegas. Et puis, c'est mon frère. Donc, il y a des choses que je n'ai pas besoin de lui expliquer. Il va les comprendre. En plus, il est combattant aussi. Donc, parfois, juste un regard suffit à ce qu'il comprenne ce que j'ai envie de lui dire, etc. Et je pense qu'il est avant tout un soutien mental plutôt que vraiment un soutien sportif. C'est-à-dire que je suis là, je suis avec lui. Et je me dis, mais finalement, qu'est-ce qui peut se passer ? Je suis bien entouré. J'ai toute mon équipe avec moi. J'ai mon frère qui me connaît depuis qu'on est tout petit, qui est là. Enfin, on est bon. J'ai tous les ingrédients qui sont utiles à ma victoire. Comment vous faites cette team-là pour parler d'une même et unique voix ? Parce qu'il doit y avoir quelques avis différents quand même. Mais comment vous arrivez ? C'est sûr. Tout le monde est différent. Même si on se ressemble, on a quand même des différences. Par exemple, Damien et moi, on est différents sur certains points. Donc, après, comment on fait pour pouvoir communiquer ? C'est que malgré tout, l'athlète est au centre des choses. C'est-à-dire que quand il y a un combattant, c'est quand même son bien-être qui va compter. La performance aussi de l'athlète qui va compter. Et c'est ce qu'ils font très bien. Ils créent une synergie autour de moi qui fait que même s'ils peuvent avoir des avis divergents sur des choses, le jour du combat ou tout au long de la préparation, ils seront d'accord. Et on avancera tous sur le même chemin et on parlera d'une seule voix. En tout cas, là, ça débat. Comme on a vu, on repart. Ça parle de Rocky. Quel est ton meilleur film, toi, toi ? C'est ça, exactement. On a beaucoup de discussions. On a des vrais débats aussi. On parlait de politique tout à l'heure. Bref, ça va un peu dans tous les sens. Et c'est ce qui me fait aussi kiffer. C'est qu'on est des combattants. On a souvent l'image du combattant qui est un peu rugueux, qui n'a pas forcément de connaissances. Et en fait, c'est une version totalement différente que nous, on a. Enfin, voilà, tu l'as vu tout à l'heure, c'est des gars qui se documentent beaucoup, qui s'apprennent beaucoup, qui cherchent vraiment à comprendre et qui ont ce côté un peu cérébral que pas forcément tout le monde a. Parle-nous de ton cutting, juste tu tentes une nouvelle méthode. Là, c'est ça, tu as l'appui de quelqu'un de l'UFC ? C'est ça, exactement. On a été à notre arrivée à Vegas. On a été appuyé par le staff UFC pour continuer la perte de poids et le cutting. Donc, on doit le planifier dans quelques heures. Et ce qui se passe, c'est que, écoute, pour le moment, en tout cas, ils ont l'air assez rassurés des données qu'ils obtiennent de moi. Donc, voilà, moi, je suis le process qu'on nous a donné parce que c'est quand même l'UFC qui donne un process. Donc, a priori, ils devraient fonctionner. Je pense qu'ils le font sur tant de combattants, par tant d'événements, par tant de semaines. Donc, a priori, je pense qu'ils savent un petit peu ce qu'ils disent. Donc, voilà, en tout cas, c'est une première fois pour moi. Je vais essayer et puis on va voir comment ça se passe. Un petit mot pour finir sur ton adversaire, Bacharat. Tu en penses quoi ? On le dit complet, bon partout, mais peut-être un peu trop confiant pour toi. Alors, il est très confiant, ça, c'est une certitude. Il est très confiant, c'est un combattant qui a eu des bonnes victoires. Voilà, mais je pense que je serais possiblement le combattant le plus difficile qu'il pourrait avoir. Maintenant, oui, grosse confiance en lui. Mais ce n'est pas la première fois que j'affronte un adversaire comme ça qui croit vraiment qu'il va me battre. Donc, ensuite, sur ses skills, sur ses points forts, il est plutôt complet. Il est plutôt complet, pas mal en striking, pas mal en lutte et puis pas mal en grappling. Je pense que le grappling est possiblement son point fort, d'ailleurs. Maintenant, voilà, je me vois malgré tout au-dessus. Je pense que j'ai suffisamment de bouteilles, d'expérience, de métier et puis de talent, tout simplement, pour pouvoir passer cette étape. C'est une grosse étape, c'est un bon matchup qu'on m'a donné. Et je prends ça avec plaisir. Je l'ai vu cet après-midi. Il pense t'éteindre au round 2. Ce n'est pas le premier qui pense ça. Il y a 19 gars avant lui qui ont pensé comme ça. Et on a vu ce qui s'est passé. Donc, après, il pense m'éteindre. Qu'il essaie vraiment de m'éteindre. Moi, il n'y a pas de souci. Mais attention à ce genre de pronostic, il ne se retourne pas contre lui. Justement, ce combat, tu le vois comment ? Lui, il me dit que c'est le combat de la soirée. Parce que c'est le combat avec de vrais combattants spécialistes, de vrais combattants complets, en fait, où les gens peuvent se régaler en termes de MMA technique. C'est un combat de prospect, c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est comme ça que les voient les spécialistes. Et je suis assez d'accord sur le fait que Farid Bacharat est un prospect, clairement, de la catégorie. Et ça va être une bonne opposition. Je pense que ça va être un combat engagé également. Donc voilà, hâte de voir comment ce fight va se passer. Après, comment il va se dérouler pour le moment ? Très sincèrement, je ne sais pas. C'est-à-dire que je peux avoir le plan que je veux. Mais malgré tout, les vraies données, la vraie stratégie, elle se peaufine également dans le combat. Parce que moi, j'ai fait une stratégie en fonction de ce que j'ai vu. Mais elle peut venir avec un scénario totalement différent. Donc voilà, on a mis une stratégie en place. On a essayé de faire une prépa qui colle avec ce qu'on a vu. Maintenant, tout ça, c'est un raisonnement hypothético-déductif qui fait que ça ne garantit pas, le jour du combat, le comportement de mon adversaire. Donc voilà, je vais faire un petit peu comme je fais jusque-là. C'est-à-dire que je vais récolter des données dans les premières minutes du combat. Je vais analyser, je vais ensuite commencer à installer mon jeu, ma stratégie. Et puis on verra. Et puis je m'adapterai s'il y a un changement de situation.